Bonjour Rahou, aujourd'hui nous sommes ici à Paris et nous sommes arrivés à l'événement de Maggi. Aujourd'hui, si nous parlons de Tancre avec Rahou, comment est-ce qu'il vous a imposé dans le diaspora? Je vous présente Omar, Khalima Sempakop. Je vous présente Omar, Khalima. Je vous présente avec moi. Je vous présente mon parcours très bien. Mais j'ai fait partie d'un gâteau. Ce qui m'a dit c'est grâce à la radio. Quand j'étais à Dakar, je faisais la radio sur son FM. J'ai fait partie d'un gâteau. J'ai fait partie d'un gâteau. J'ai fait partie d'un gâteau. J'ai fait partie d'un concert sénégalais. J'ai fait partie d'un gâteau dans la musique. J'ai fait partie de la radio et de la télé. J'ai fait partie d'un gâteau. Je me suis présente. J'ai fait partie d'un gâteau. J'ai fait partie d'un gâteau que j'ai fait partie d'une fpp, d'une fréquence paris pluriel. Je me suis présente en même temps que j'ai organisé une soirée sénégalais. J'ai fait partie d'une soirée sénégalais. avec des organisateurs de l'époque. Mais c'est une première soirée sénégalaise en 2006 avec l'artiste Sibou Niouar Abdou Guitosek en sénégalais. J'ai eu un souvenir de mon héros parce que Abdou est un bonheur, un bonheur, un bonheur, un bonheur, un bonheur et un bonheur. J'ai eu une soirée et j'ai eu un commencement. Alors, au commencement, vous ne savez pas de radio à l'époque mais vous venez d'aller voir l'artiste qui est très bien. Mais quand l'artiste fait confiance, donc c'est ma première soirée sénégalais qui est en train de me remercier avec l'artiste Abdou Guitosek qui est en train de remercier beaucoup de gens qui sont en train de me faire Donc, j'ai eu un peu de temps après, vu que je me suis dit comment je suis dit. que je me suis dit que c'est une personne qui est en train de me faire et j'ai eu un peu de temps pour arriver à l'artiste et ça ne veut pas tout ce que je fais parce que j'ai eu un peu de temps mais je n'ai rien à ce que je connais c'est la reconnaissance. Donc, je veux dire que moi, c'est une artistie qui m'a dit, comme Fab Diouf mais je pote les gens qui sont en train de me faire donc voilà manu central d'organique musicalement affaire et c'est pas facile d'art et financièrement c'est pas facile et puis mentalement à que sur le plan organisation martini sénégalais d'années au mâti au mâti te boy de flou manie d'une artiste suffit déjà c'est vrai que parlant de difficultés et je vous ai dit le 31 décembre on a passé une vie viviane viviane toi qui est venu au sénégal et saïe avec mon son bouspire pour moi qu'elle est stressé non stressé oui tu es bonne difficulté pour une de kofi le 31 décembre bouspoubou ni 31 décembre mounarotoc sénégal bégal fans à mifo que faire un de kofi quelles sont les difficultés rencontrés méné omar man en fait mon âne est à monaco narté 31 décembre commençait au moukouti viviane je l'ai démarré en 2009 bah moi de concert sénégalais 31 décembre il n'y en avait pas beaucoup qui osé mon domineux en france d'un concert la mousse et guise concert sénégalais le 31 décembre mounakon bégé il fait acte d'ibidramé c'était en 2007 bololo ou esso à mâtrou concert sénégalais motoc 2008 du sommet d'arab 2009 maintenant j'ai organisé quelque chose car c'est là où j'ai ramené à abu tchoubalo une première sortie abu tchoubalo réellement avec ses musiciens à titi donc je l'avais fait autant qu'elle on avait fait guichet fermé donc c'est un bon souvenir aussi donc bon dur et faut aussi qu'elle a indiqué partout en 2000 en 2012 je crois mais avant cela j'avais en 2010 j'avais ramené mais il faille à l'un baïdère aussi 31 décembre 2012 2011-2012 quand quand on avait sorti son nouvel album qui s'appelait casse-casse première sortie pas djouf mo indico 31 décembre en habitué top moment à sandjaï en habitué topat à sandjaï aksalam djaro donc j'ai l'habitude de faire des concerts de 30 ans à paris viviane c'est vrai que c'est une femme bohannané j'aime l'artiste parce que je sais que c'est elle a une voix elle a du talent cette femme viviane c'est une chanteuse bohannané à part yusundur babamal ismaïl ou l'eau elle est l'artiste sénégalais l'artiste sénégalais l'artiste sénégalais bien à khamdine et elle est très connue sur le plan international mon à koumba gaolo khen koumba gaolo secteur communique mais viviane quand tu vois des artistes africains quand tu leur parles de viviane elle te dise oh j'aime bien cette femme donc elle est déjà connue sur le plan musical viviane les africains que ce soit l'ivoirien le malien le guinean le béninois le togolais le burkinabé elle a déjà au nom que les gens ont déjà entendu viviane donc à mon moment en face était aujourd'hui vendre sur l'international parce qu'elle est déjà connue le nom est déjà entendu maintenant moi bel potentiel moi elle a une voix c'est une belle femme aujourd'hui on ne peut pas faire la nuit des divas africains de mon youtube ou de viviane c'est pas possible parce qu'en afrique de l'ouest mon nom l'inwak kante et chanteuse africaine de mon au kuchibolais bon dont d'efkastin kounek ta kounek wai elle fera partie les trois meilleures parce qu'elle a la voix et la lutte à manu j'ai toujours voulu j'ai même je peux même aller plus loin j'ai toujours rêvé de passer avec elle moi t'as tel qu'il ya le doval mais j'ai toujours sollicité donc c'est bon mais signé viviane il n'y avait pas oui ou ma il n'y avait pas de stress il n'y avait pas quelque chose de nouveau quand j'ai signé viviane pour le faire le 31 décembre c'est parce que j'y croyais déjà à l'artiste avant qu'on me parle de ses tubes de ron a le producteur je suis le manager je vais faire vivre je vais aller on fera une très belle soirée parce que c'est c'est mon c'est mon envie c'est 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 ça me challenge nous aussi c'est le défi pour qu'on vivait nous le 31 décembre pour qu'elle fasse du fermer et bonheur et soniborom on le fera donc je n'ai pas de difficulté je n'ai pas d'accord avec moi parce que c'était un rêve c'est un plaisir de collaborer avec moi dans l'événement du 31 décembre maintenant si je n'ai pas de difficulté il n'y a pas d'événements il y a beaucoup d'argent il y a beaucoup d'argent il y a une soirée showcase, une soirée de musiciens avec l'orchestre ce concert il y a beaucoup d'argent mais nous sommes pensés que nous sommes pensés que nous sommes pensés que nous sommes se battre dans la vie moi je crois que le moment où je suis pensé à un moment de la vie de A à Z ça ne peut pas mais il faut se battre dans la vie en tout cas tout ça on peut reconnaître quelqu'un qui s'est tout le temps battu mais aussi qui s'est bâti pour la diaspora. On a vu qu'il y a des artistes, il y a un restaurant où il y a des restaurants où tous les Sénégalais vivent au Sénégal qui sont dans la ville. Aujourd'hui, il y a des deux Sénégalais pour qu'il y ait une réussite. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Omar, j'ai dit que pour bâtir un pays, il faut qu'on soit ensemble. Nous, les Sénégalais, il faut qu'on soit ensemble. 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 Parce que nous sommes dommages que les Sénégalais, les pays de la France sont émigrés dans les Afriques du Sénégalais. Si vous regardez les magasins, les boutiques, les chinois, les asiatiques, les pakistanais, les pays de la France, 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 les pays de la France. Aux sénégalais, il faut qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que l'on ne s'en fait à tout? C'est une question simple. Parce que quand vous voyez un Sénégalais, il n'y a pas d'affaires. Il y a beaucoup de Sénégalais qui l'ont vu. Il n'y a pas d'affaires, mais il n'y a pas d'affaires. 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 Mais il n'y a pas d'affaires. Mais on ne sait pas que les Sénégalais vivent dans le show. Il ne faut pas parler de la série et de détails. Les Sénégalais vivent dans le show. Les musiciens vivent dans le show. Il ne faut pas parler de la musique. Il y a des clans. Il ne faut pas parler de la musique. Il ne faut pas parler de la musique. Ce n'est pas des professionnels qui sont autour de ces artistes. Aujourd'hui, la musique sénégalaise doit être dépassé. Il ne faut pas parler de la musique. Il ne faut pas parler de la musique. Il ne faut pas parler de la musique. on doit se souder on doit se mobiliser on doit être ensemble l'artiste, on sait que la musique c'est ce qu'on a fait ce n'est pas des armes la musique ce n'est pas des armes on ne sait pas ce qu'on a fait on ne sait pas ce qu'on a fait la musique c'est pour faire plaisir aux gens si on a dit qu'on doit être content du fait chère de poule ou nidki je n'ai pas des dents, des frissons je n'ai pas eu le professeur je n'ai pas eu le professeur en tout cas Viviane peut-on faire ça parlons de la journée le 31 décembre est-ce que tu peux donner des informations tout est en place ça va bien se passer les billets sont déjà disponibles dans tous les points de vente habituel il y a un carrefour un champ disponible même le restaurant la pointe des Almadie on a prévu de faire des billets VIP ils vont venir s'asseoir à faire du bar à faire de la table ils sont vraiment privilégiés ils seront devant la scène à côté tu vois vraiment on a prévu tout ça et puis aussi il faut que les Sénégalais baillent à la dernière minute dernière minute il faut que tout le monde il faut que tout le monde il faut que les Sénégalais nous en tant qu'organisateurs on est sûr qu'on a vendu tant de billets on sait qu'on aura tant de personnel on sait qu'on aura autant de sécurité pour pouvoir organiser notre billet on sait que tout le monde est dans l'ordre il ne faut pas que la sécurité il faut que le personnel il faut que le mat Il y a tout le temps de sécurité, le temps de personnel, tout le temps. Mais les Sénégalais n'ont pas la dernière minute. Ils ont organisé l'événement. Ils peuvent l'éviter. C'est ce qu'on peut faire. Si on veut voir Viviane et Papandia tu appelles le 31 décembre. On peut aussi savoir qu'il y a une sécurité et une personnelle. Il y en aura assez. Si vous allez voir les biais de 25 ou 30 euros, les biais ne sont pas pris. Il n'y a pas pris le prix. Parce qu'il y a aussi des biais. Il y a des faux biais. Les biais ne sont pas pris. Mais il y a tout le temps. Les biais ne sont pas pris. Il n'y a pas pris le prix de 30 ans. Parce qu'il y a des faux biais. Pour qu'il y ait des biais. Il n'y a pas de biais. Il n'y a pas de biais. Dans ce cas, tu perds de l'argent. Il n'y a pas de biais. Il y a des biais. Il n'y a pas de 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 biais. Et moi et ma équipe, l'artiste viendra, et le papa d'Yah Thiopé. Je vous remercie aussi. Viviane aussi, c'est une autre chose. Le concert le 31 décembre, c'est son concert de l'année. Viviane est venu à Paris. Viviane est venu. Viviane a du talent. Elle a vraiment un défi. Je l'espère. 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 Le 30 décembre, ce n'est pas ton événement. C'est notre événement. Je l'espère. Viviane a prévu de faire du spectacle de ouf. Tu appelles moi. Je l'espère. Merci pour ce bref entretien. Merci Omar. Khadimou.com Je vous remercie. Merci Khalima.